Générique ... Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Canal 32. Nous sommes le 16 novembre dans le journal de ce vendredi. La menace de la grippe H1N1 existe toujours. C'est pourquoi un exercice de sécurité civile était organisé ce matin à Troyes. Rassurez-vous, tout s'est bien passé et la pandémie pourrait à priori être évitée. Des vidéos de promotion de jeunes entreprises sur Internet. C'est un concours destiné aux créateurs d'entreprises. Quatre aux bois y participent et un lot de 4000 euros est en jeu. C'est une des dernières chances pour les Stats que le match contre Nancy va être décisif pour rester dans la course au maintien. La rencontre a lieu samedi au Stade de l'Aube. Et si la grippe aviaire nous menaçait, que faudrait-il mettre en place pour éviter le pire ? Les autorités ont testé ce matin les dispositifs du plan hors sec. Comprenez, organisation de la réponse de sécurité civile, c'était un exercice bien sûr, mais la préfecture étudie sérieusement ce type de risque. Christian Vira a suivi la procédure ce matin. Regardez. Ici, les services de la protection de la population ont été prévenus à minima afin de tester un plan hors sec lié à la grippe aviaire. L'exercice a commencé ce matin à 9h par un appel de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage qui a découvert sur la plage de Ménit-Saint-Père 10 canards et 5 signes morts. L'alerte a été donnée à 9h. Nous avons demandé aux gardes de l'ONCFS de récupérer ces cadavres et de les emmener au laboratoire pour débuter les autopsies. Je prends toutes les précautions de protection déjà, à commencer, après je réalise les autopsies. C'est surtout des hémorragies sur tous les organes, surtout au niveau de la trachée du ventricule. Durant l'après-midi, la simulation continue avec la mise en place d'une cellule de crise en préfecture. Afin d'éviter de diffuser le virus, l'exercice prévoit de simuler des interventions dans les élevages. On est en train de ressortir de l'élevage et on est en zone intermédiaire pour se déshabiller et laisser les habits contaminés à un endroit. C'est-à-dire que là, on a considéré qu'il y avait un élevage qui était atteint dans la zone et on est rentré pour aller faire les prélèvements dans l'élevage. La grippe aviaire peut se transmettre à l'homme via les voies respiratoires et la consommation de viande. Le virus étant toujours présent dans le monde, ce test est considéré comme indispensable. Les virus de type grippe dans le monde n'ont pas été éradiqués. Il y a encore des sources en Asie et c'est un virus qui est doté d'une capacité de mutation année après année qui fait qu'il est rendu très compliqué de le faire disparaître. Donc nous devons nous entraîner chaque année pour réagir au cas où ce virus muterait, évoluerait ou se repropagerait dans le monde et arriverait jusqu'en France. Nous testons nos procédures de façon très pratique, qui fait quoi, quels sont les numéros, les adresses, qui on informe pour n'oublier personne, quelles sont les mesures à mettre en place et qui peut ou éventuellement qui pourrait avoir des difficultés pour mettre en place certaines procédures, certaines choses à faire. Donc le but c'est de s'en rendre compte avant que la maladie n'apparaisse éventuellement en vrai. A noter, tous les au bois possédant quelques volailles ont l'obligation de le déclarer en mairie afin d'obtenir les consignes d'urgence en cas d'alerte. La dernière crise liée à la grippe aviaire en France remonte à 2006. La majorité des buralistes au bois ont baissé le rideau entre 10h et 11h ce matin en hommage à leurs confrères décédés à Marseille la semaine dernière. C'est aussi un moyen de dénoncer plus largement le manque de sécurité croissant de ces commerces. Dans l'aube, plusieurs cambriolages ont eu lieu ces dernières semaines. Pour Pascal Brie, buraliste à Saint-André-les-Vergers, la mobilisation de ce matin est importante. Ça me rassure dans le sens où oui tout le monde se sent concerné quand même. Ça peut arriver chez nous, il n'y a pas qu'à Marseille, dans tous les points on peut avoir la même chose. En tant que buraliste, on a un problème en France, c'est d'avoir un prix de tabac qui augmente, qui augmente. Et justement, les malfaiteurs viennent chez nous et ce sont des personnes qui sont prêts à tirer justement sur des personnes ou à poignarder des personnes, rien que pour quelques roues ou alors des paquets de cigarettes. Nous allons avoir des actions qui vont avoir lieu. Premièrement dans l'aube, nous avons une réunion qui va se passer le 13 décembre à la Chambre de Commerce à huis clos entre buralistes pour justement essayer de faire quelque chose, pour essayer de faire évoluer notre profession, en essayant de trouver des solutions pour sécuriser, pour essayer de cadrer quelque chose de mieux pour nous. Il était au micro de Christian Viera. Les employés de la Banque de France à Troyes sont aussi toujours inquiets à cause de la réforme de l'institution publique. D'après les plans actuels, la succursale troyenne devrait fermer d'ici 2020. Mais ces plans doivent être revus, avec notamment la nomination d'un expert pour analyser la stratégie de la banque. Un appel d'air bienvenu pour les salariés. Leurs représentants ont été reçus ce matin par François Barouin, le député maire de Troyes. Une entrevue qui les rassure également. Écoutez Michel Fels, le représentant régional du personnel de la Banque de France. Il est au micro de Christian Viera. L'objectif c'était de le sensibiliser à la fois sur les risques et les enjeux de la quasi-fermeture de la succursale de Troyes. En quelques mots, d'insister sur les risques pour les chefs d'entreprise, pour les surendettés de la fermeture, enfin la fermeture, de la transformation de la succursale de Troyes. Et je crois que là-dessus, il a bien compris quels étaient les enjeux. Eh bien écoutez, il s'était engagé à soutenir notre action. Bon, on verra après, bien évidemment. Voilà, on ne peut pas en dire plus parce qu'il ne pouvait pas évidemment s'engager au-delà. À long terme, je crois que si on laisse faire, ce sera la régionalisation pure et simple du réseau de la Banque de France. Ce qui veut dire pour Troyes ? Ce qui veut dire que pour Troyes, Troyes sera rayé de la carte. Je rajoute que le nouveau plan de réforme de la Banque de France doit être présenté fin février, soit quelques mois de délai supplémentaire. Pour lancer une entreprise, on peut faire une vidéo et la mettre en ligne sur Internet. C'est ce qu'encourage l'opération 500 000 et moi. 500 000, c'est le nombre de sociétés créées chaque année en France. Et 500 000 et moi, c'est un concours mis en place par les chambres de commerce et de l'industrie. Il récompensera les meilleures vidéos réalisées par de jeunes entrepreneurs sur leur société. Un prix de 4 000 euros récompensera le projet gagnant. Les explications de Martial Roche. C'est un peu la nouvelle star des créateurs d'entreprises. Ces 4 au bois ont en commun d'être à la tête d'une entreprise de moins de 3 ans ou en cours de création et participent au concours 500 000 et moi. 500 000, c'est presque le nombre de créations d'entreprises chaque année en France. Le réseau des CCI organise donc un concours pour récompenser les nouveaux entrepreneurs. Mais c'est le public qui sera jury, puisque le concours se fait par Internet, suivant un système que les amateurs de télé-réalité reconnaîtront. On s'appuie sur un média dans l'air du temps, puisque le principe de permettre aux porteurs de projets et aux jeunes entreprises de poster leurs vidéos sur un site dédié, donc www.500000etmoi.fr et ensuite de permettre au grand public de venir voter pour sa vidéo préférée. Ils sont plus de 540 à avoir postulé pour décrocher les 4000 euros dans l'une des 4 catégories. Porteurs de projets, entrepreneurs, repreneurs ou simplement coup de cœur, à ce jeu les plus connectés font appel à leurs amis. Pour les autres, c'est l'originalité qui fera la différence. Le restaurant Ivanov, par exemple, propose un nouveau souffle aux accents slaves dans le monde de la restauration rapide. D'origine ukrainienne, la patronne espère surprendre avec ses pelmenis, une sorte de ravioli, mais à la mode russe. Les polonais, ils appellent ça des pierogies. La différence, c'est plus la pâte fine, comme la pâte à pain, et ils sont garnis de façon beaucoup plus importante, avec les mélanges des viandes différentes. Les recettes, ça date du 15e siècle. C'est les recettes des chasseurs de Sibérie, en vrai, que les chasseurs apportaient dans les forêts enneigées, justement, pour que ça tienne bien au chaud, bien au corps, et en même temps, ça reste très facile et de qualité excellente. Pour beaucoup jeunes trentenaires, la présentation de leur projet face à une caméra était une première. Ils ont ainsi appris à communiquer, et même s'ils ne gagnent pas le concours, ils n'auront pas perdu leur temps. L'intérêt, c'était, on va dire, entre guillemets, de se faire voir, de commencer à se faire connaître sur la toile, en quelque sorte, que le bouche à oreille fonctionne, et puis, je dirais, qu'on puisse être reconnu avant la création de l'entreprise, pour commencer sur des bonnes bases, sans arriver comme un cheveu sur la soupe. Avec une moyenne aux alentours de 1650 créations par an, sur les cinq dernières années, l'aube ne figure pas parmi les meilleurs élèves des classements. A noter que les créations d'entreprises en France ont doublé en 2009, avec l'entrée en vigueur du statut d'auto-entrepreneur. Ces indépendants constituent chaque année la moitié des créations d'entreprises. Et ce concours est ouvert jusqu'au 30 novembre. Des candidats motivés peuvent donc encore se déclarer. Le Téléthon, maintenant, c'est le 7 et 8 décembre prochains. Mais quelques semaines avant, les responsables nationaux sont venus en terre champenoise rencontrer les étudiants de l'école de commerce de Troyes, en quelque sorte pour motiver les troupes, car les élèves membres de l'association Troyes de Coeur prévoient de mettre en place différentes actions pour récolter des fonds. L'objectif est de faire mieux que l'année dernière, où 2500 euros avaient été cumulés. Après une conférence dans l'arène du groupe ESC, le directeur du Téléthon, Jean-Louis Dacosta, s'est montré ravi de l'enthousiasme des étudiants troyens. Écoutez-le, ainsi que Mathilde Chrétien, la présidente de l'association Troyes de Coeur. Ils sont au micro de Damien Ardois. Ce n'est pas étonnant venant des étudiants, parce qu'on a dans le Téléthon régulièrement les étudiants qui sont mobilisés. Ce qui est pour nous toujours un plaisir et une fierté aussi, c'est d'avoir des jeunes qui sont avec nous, cette génération Téléthon, comme on l'appelle dans le Téléthon, qui participe et qui met à la fois son dynamisme, ses compétences, parce que l'école supérieure de commerce de Troyes, c'est aussi des jeunes qui sont en train de se former aujourd'hui et qui mettent leurs compétences au service d'une belle cause, qu'elle téléton. Même si on est jeune, on peut s'impliquer grandement dans une cause et à nous de donner l'envie de faire participer les étudiants autour de ce projet. En fait, on a choisi tous l'association Trois de Coeur, puisqu'elle promeut des événements humanitaires et on veut tous remettre l'humain au cœur de l'économie et c'est pour ça qu'on participe à ces événements. Et le programme de Trois de Coeur autour du Téléthon est à retrouver sur la page Facebook de l'association. La page foot maintenant, cette 13e journée de Ligue 1, c'est le match à ne pas perdre pour les stacks. Les Troyens jouent samedi soir contre la Lanterne Rouge, Nancy, et pour autant, le match ne s'annonce pas facile car la pression sera forte. Les deux équipes sont obligées de gagner pour continuer de croire au maintien. La rencontre aura lieu au Stade de l'Aube à 20h. David Mutel analyse les chances de l'équipe troyenne. Samedi, sur les coups de 22h, les deux équipes auront une réponse quant à leur destin en Ligue 1, Nancy. Actuellement, Lanterne Rouge abordera ce match au Stade de l'Aube comme étant celui de la dernière chance. De leur côté, les Troyens ont bien pris conscience de l'enjeu énorme de cette rencontre. Le perdant sera sans aucun doute irrémédiablement distancé. On sait très bien que là, on reçoit un Nancy dans la situation où on est et dans la situation où on est Nancy. Donc c'est sûr que c'est un match très important pour les deux équipes. On a l'habitude de dire que c'est un match à 6 points. Il n'y aura que 3 points de versée, mais au final, il faut s'enlever un petit peu l'enjeu aussi du match. C'est ça aussi qui est important à faire, se garder une bonne pression parce que c'est le match qu'il faut gagner. Donc maintenant, tout le monde sait dans le vestiaire qu'il faut gagner ce match. Comme souvent cette saison, les joueurs de Jean-Marc Furlan devront composer avec les nouvelles blessures concernant son axe défensif. Cette fois-ci, c'est le Brésilien Rincón qui est touché. Sonnier, de retour de blessure, devrait le remplacer. Sonnier qui apparemment va pouvoir... Je dis apparemment parce qu'il y a toujours des certitudes, il y a toujours une petite délicatesse avec sa cheville, mais ça a l'air d'aller. S'il pouvait jouer, ça nous enlèverait une pinupied très importante. S'il pouvait, lui, Mathieu, jouer, je récupérerais un arrière central de métier. Ça serait un peu mieux pour le match demain soir. On attaque. Le débat subsiste. En revanche, faut-il aligner un ou deux attaquants pour ce match si important ? J'hésite entre mettre deux attaquants ou un seul et se mettre avec deux joueurs de couloir. En termes d'organisation, où ça sera un 4-1-3-2 ou un 4-2-3-1, on va voir avec les joueurs dans la mise en place, on va voir aussi avec... comment on peut mettre... quelle est la meilleure organisation pour mettre en danger l'adversaire, pas pour se sécuriser, pour mettre en danger l'adversaire. Le groupe Troyen, conscient de l'importance d'une telle rencontre, s'est réuni dans la semaine afin de se poser toutes les questions de la façon d'aborder cette rencontre et de se fixer des objectifs sur la fin de saison. Il me semble qu'il nous reste 7 matchs. Donc on espère sortir de la relégation avant la trêve. Une chose est sûre, avec une telle crispation, le spectacle ne devrait pas être au rendez-vous. Une telle rencontre basculera sans aucun doute sur un coup de dé. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, Cécile Riche vous présente la météo. Un week-end parsemé de quelques éclaircies samedi et des averses dimanche. Lundi, vous retrouverez Mathieu Mercier pour les infos. Bon week-end à tous et à très bientôt sur Canal 32. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada